L'outil numéro un pour faire découvrir une marque, c'était le search. En 2024, c'est le social. D'ici 2026, il y a 25% du trafic sur les moteurs de recherche qui va disparaître. Il y a Meta à la boîte. Il y a Meta avec un petit M qui va dire Most Efficient Tactics Available. Il y a régulièrement sur Meta des Meta. Exploiter une Meta, ça vous permet de dominer une ère. Il va y avoir une ère où les créas seront full générées par l'IA parce que c'est ce sur quoi Meta met les investissements. Apparemment, une campagne de risque serait 8,5 fois plus impactful qu'une campagne télé. Cette conférence que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée le 8 octobre 2024 dans le cadre d'un événement privé Kudak chez Meta. J'aborde un thème que jusque-là, je n'avais jamais vu vraiment traité en public, c'est le lien entre les grandes priorités de Meta et vos décisions marketing dans les mois et les années à venir. Parce que sur Meta, il y a des Meta avec un petit M. C'est un mot qui vient à la base du gaming et qui désigne la façon optimale de construire une stratégie dans un contexte donné. Et sur Meta avec un grand M, elle change tous les 6 mois. Les Meta précédentes petit M sur Meta grand M expliquent pas mal les succès passés comme par exemple la vague des NVB qui n'aurait jamais vu le jour sans les faibles coûts d'acquisition sur Facebook. Dans cette conférence, j'en identifie 4 nouvelles dont certaines sont en train de se dérouler au moment même où on parle. Bon visionnage. Moi, je vais venir vous donner un petit peu de relief sur tout ce qui vous a été présenté avant et vous donner un petit peu notre perspective unique puisqu'on a la chance, nous en tant qu'agence, d'être à la croisée de pas mal de sources d'informations différentes. La première, c'est celle que vous avez vue, c'est évidemment Meta qui nous fournit beaucoup d'informations, de graphiques, de data qui sont très importantes sur les intentions d'achat. Je ne sais pas si vous avez bien compris pourquoi est-ce que le nerf de la guerre, c'est vraiment les intentions d'achat. En fait, les intentions d'achat, c'est comme quand vous pédalez sur un vélo et c'est comme la pente en fait. Donc, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'intention d'achat, c'est comme si vous pilotiez sur une montagne, donc ça monte très fort, c'est très dur d'avancer. Et après, quand vous pédalez à la même vitesse, quand il y a de la pente, vous allez beaucoup plus vite et vous ne savez pas pourquoi. Et comme vous avez une quantité d'énergie qui est limitée, eh bien, c'est très important de savoir quand est-ce qu'il va y avoir de la pente sur le trajet parce que ça fait une énorme différence à la fin de l'année. C'est pour ça que toutes les datas là, même si la source Meta et Meta a toujours poussé à dépenser de l'argent, c'est leur objectif et c'est totalement normal. C'est comme vous, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires eux aussi. Il y a des choses sur les intentions d'achat qui ne demandent pas. C'est aussi souvent mesuré par des acteurs extérieurs. Donc, a priori, c'est des datas fiables. Donc, c'est la première source, c'est Meta. La seconde, c'est vous, les annonceurs. Ça, c'est on a la chance en tant qu'agence de brasser une grande quantité de comptes publicitaires sur laquelle on peut rentrer assez en profondeur. On ne voit pas juste les résultats comme si on arrivait sur le compte, on les pilote au jour le jour. Donc, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et la troisième, ce sont ce qu'on peut lire sur l'usage de Meta. Donc, la synthèse de ces trois choses-là, ça nous permet, en tant que Kodak, du coup, d'essayer tous les jours de donner une réponse la plus précise possible à la question éternelle du marketing. C'est où est-ce que je peux acquérir mes clients au meilleur prix ? En fait, finalement, n'importe quelle démarche marketing, c'est toujours une variante de cette question-là. Il y a plein de variables qui peuvent la modifier selon la time frame sur laquelle vous évoluez. Si vous acquérir des clients dans la semaine, ce n'est pas la même chose qu'acquérir des clients sur 3, 5 ans, etc. Les stratégies de promo vous permettront de faire un gros Black Friday, mais peut-être dégraderont votre équité de marque. Il y a énormément de facteurs qui peuvent affecter cette question-là, mais il y a une composante qui est commune depuis quelques années, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'est qu'il y a une partie de la réponse qui est souvent... Il y a Meta qui fait partie de la réponse, en fait, très souvent, là-dedans. Alors, pas toujours de la même façon, ça, c'est un graphe qui est très intéressant et qui montre, en fait, quelle est la plus grosse poche budgétaire investie par les annonceurs depuis... Vous avez vu, ça remonte à 1904. Et donc, en fait, il y a eu des grandes phases en publicité. Il y a eu la phase presse, la phase télé, la phase search, qui a été très dominant. Et en 2024, pour la première fois, le social a été... Enfin, l'enveloppe privilégiée par les annonceurs. Et dans le social, en fait, le plus gros acteur que vous connaissez, c'est Meta, qui, avec Instagram et Facebook, couvre une grande partie, en fait, de ce cas d'usage. Donc, ça veut dire que, souvent, la question... D'abord, expliquons déjà peut-être cet état de feuille. Après, je vous explique pourquoi est-ce que ça refaçonne, en fait, la première question que je vous ai présentée. Pourquoi est-ce qu'en fait, Meta a occupé cette place, enfin, il occupe toujours cette place qui est si importante. C'est parce qu'en fait, c'est les seuls à pouvoir combiner ces deux choses-là que vous voyez s'afficher. C'est les seuls à être très proches des intentions d'achat. Ça veut dire qu'ils savent, en prédictif, par rapport à tous les points de données qu'ils ont sur leurs utilisateurs, quels vont être leur comportement d'achat, avant même qu'ils déclarent une intention de recherche, comme ça peut être le cas sur Google. Et la seconde chose, c'est parce que c'est bien d'avoir ça, mais il y a plein d'autres... TikTok fait la même chose, Snapchat fait la même chose. C'est les seuls à avoir le scale. C'est-à-dire que vous avez vu le nombre d'utilisateurs de tous les produits de la famille d'App Meta. C'est colossal. Donc, ça permet, en fait, de refaçonner totalement la question « Comment investir mon budget marketing ? » En fait, pour la plupart des annonceurs, dans le top 3 des questions qui sont subsidiaires à cette question-là, il y a « Comment investir mon budget sur Meta ? » Et là, pour le coup, si la réponse à la question « Comment investir en marketing ? » implique souvent de dépenser sur Meta, là, pour le coup, la réponse à cette question-là, elle évolue en fait à peu près tous les 6 mois, tous les ans à minima. Et il y a toujours une réponse différente. Il y a un cas d'usage qui est très simple à comprendre. C'est par exemple, comment fonctionne le ciblage sur Meta ? Si vous avez commencé la pub avant 2017-2016, la Koudac n'existait pas à l'époque, on a commencé le Mediabiding, enfin moi personnellement en 2019 et l'agence en 2020. On parlait beaucoup, il y avait un mot un peu buzzword, qui était le ciblage laser, qui consistait à dire qu'il fallait faire le ciblage le plus précis possible pour représenter une personne qui était la plus fidèle à votre persona et que c'est ça qui allait apporter des résultats. Et ça marchait. Nous, Koudac s'est créé dans la phase où tout le monde ne parlait que de lookalike. Donc il fallait faire les lookalikes sur les bases les plus précises possibles, vos clients, lookalike acheteurs, lookalike à jouer au panier, etc. Et c'était en fait ça qui faisait la différence dans les résultats de vos campagnes. Et enfin, on est entré dans une phase aujourd'hui, qui est la phase du ciblage broad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, avec des bonnes créas et un bon paramétrage, avoir des créas qui fonctionnent même si on n'a pas rentré de ciblage. Alors ce qui est très important là-dessus, c'est que ce n'est pas parce qu'on passe à l'ère d'après que l'ère d'avant ne fonctionne plus, mais en tout cas, cette question, c'est quand on est dans l'ère du ciblage laser, le carré de droite ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est... En fait, la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que ça change ? Ce n'est pas juste une personne qui appuie sur un bouton chez Meta. Là, en l'occurrence, c'est l'effet d'un phénomène macro, c'est que Meta a juste progressé en machine learning. Parce qu'en fait, il y a régulièrement sur Meta des Meta. Alors il va falloir pendant toute cette présentation faire très attention à chaque fois que je veux dire Meta, parce que ça va faire référence à deux choses. Il y a Meta à la boîte, il y a Meta avec un petit M, c'est un mot qui vient du gaming, qui veut dire Most Efficient Tactics Available. En fait, voilà, dans les jeux, alors ça a été très popularisé sur League of Legends, je ne suis pas un joueur assidu, mais j'ai appris la notion là-dessus. C'est qu'il y a des personnages qui, selon les saisons, sont plus forts que les autres, parce que les rapports de force évoluent. Et donc régulièrement, sur Meta, c'est à peu près la même chose. Tous les ans, tous les six mois, etc. Quand il y a un grand mouvement de plaque tectonique, soit chez Meta, soit dans son univers concurrentiel, il y a des façons de faire du media-bagging, qui changent, donc d'optimiser, de répondre à la question comment bien investir son budget sur Meta. Le Ciblage Broad, c'est un exemple, je vous en ai mis d'autres. Il y a les UGC, enfin des mots que vous avez certainement déjà entendus, forcément, si vous faites un peu attention à la pub sur Meta. Les Reels, les Stories, qui ont changé la façon de consommer du contenu, et le Tracking Server-Side. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui provoque ces Meta ? Qu'est-ce qui les génère ? Et en fait, je voulais lister cinq grands facteurs, qui en fait sont le fait d'un changement de rapport de force dans l'univers de la publicité. Ce sont des phénomènes très macro, et si vous ne les voyez pas, au jour le jour, vous vous en foutez, vous changez vos audiences dans vos campagnes, vous n'en avez rien à foutre que Meta est un nouveau concurrent qui s'appelle TikTok, et qu'est-ce que ça change concrètement sur la compétitivité de ses placements verticaux. La première chose qui peut faire changer, c'est l'univers concurrentiel. Quand TikTok arrive, et qu'on se rend compte qu'il y a toute une part des utilisateurs qui ne consomment plus que du contenu vertical, Meta a tout un enjeu, c'est de ne pas se faire vampiriser ses utilisateurs, et donc de répondre avec un format. Ça fait que les formats Reels arrivent, ça n'arrive pas au hasard. Il y a des nouveaux produits, on parlait de Threads, avec 200 millions d'utilisateurs, là, légitimement, nous, quand on est une agence et qu'on est un annonceur, on a envie de se poser la question, quand est-ce qu'on va pouvoir faire de la pub sur ses utilisateurs ? Quand on sait qu'aussi la publicité sur Twitter, je ne sais pas si quelqu'un ici dépense de l'argent en publicité sur Twitter. Personne, c'est une personne de chez nous. Oui, il y a un exemple, et à l'échelle d'une centaine de clients, ça ne fonctionne pas très bien, la publicité sur Twitter. Et on peut se dire, pourquoi est-ce que ça fonctionnera sur Threads ? On peut essayer de se construire une conviction sur pourquoi ça peut être le cas ou pas. Troisième chose, il y a des nouveaux usages de consommation. Quand les utilisateurs consomment quelque chose de nouveau, Meta produit un nouveau format. C'est aussi simple que ça. Donc il faut se placer dessus, et vous le savez très bien, il y a des marques entières, et j'en parlerai derrière, qui se sont construites sur l'arrivée de nouveaux formats. Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps, je crois que la moyenne ici des durées de vie des boîtes, ce n'est peut-être pas 10 ans. Je ne l'ai pas calculé, mais en tout cas, il n'y a pas des boîtes qui se sont construites. Facebook, je pense, était roi en organique. Il y a des marques qui ont fait leur beurre comme ça, qui ont monté des boîtes qui font des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, juste en surfant une aire comme ça. Il y a un nouveau format qui arrive. Quatrième chose, c'est les nouvelles réglementations. Ça, c'est pour le coup, les choses que Meta subit. La plus connue d'entrée, c'est l'ATT, ça veut dire App Transparency Tracking, qui est la petite fenêtre qui a été introduite par iOS 14 et qui a fait perdre 10 milliards d'euros, enfin de dollars à Meta, l'année où ça a été publié. Et ils s'en sont extrêmement bien remis. On va en parler derrière. Je vous enverrai la présentation après, donc ne vous inquiétez pas pour les photos. Et dernière chose, c'est les nouveaux produits. Comme Meta sort un nouveau produit, on a envie de se construire une conviction le plus vite possible de, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Pourquoi est-ce qu'ils sortent ça ? Donc, Advantage Plus, c'est un produit dont on va reparler derrière, mais qui est le cheval de bataille de Meta en ce moment. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre les Meta avec un petit M ? C'est parce que c'est l'équivalent d'avoir Meta qui souffle dans votre dos. C'est-à-dire, si vous vous mettez dans la bonne configuration, vous faites en sorte de surfer sur le format sur lequel Meta investit. Et Meta, ils ont beaucoup d'argent à investir dans des ingénieurs, dans de la technologie. Et en fait, vous faites en sorte que ce soit lui qui vous pousse. Et c'est très important parce qu'exploiter une Meta, ça vous permet de dominer une aire. Alors, une aire, ça peut être autant une aire de trois mois qu'une aire de plusieurs années. Et par exemple, la vague des NVB, il y en a beaucoup ici dans la salle, la vague des NVB n'aurait pas pu exister sans les campagnes de conversion de Meta. Et on s'en est rendu compte quand les coûts d'acquisition ont commencé à augmenter, c'est qu'en fait, c'était une grosse partie du business model. C'était justement que si j'avais retiré l'intermédiaire qui était le retail, il ne fallait pas que le nouveau intermédiaire que j'ai, qui est aujourd'hui, le gatekeeper, c'est Meta, devienne plus cher. Parce que sinon, ça ruine totalement tout l'intérêt d'être une D2C. Parce que je ne suis plus direct to consumer. En fait, je suis direct to Meta to consumer. Donc du coup, ça change la donne. Et ça, ce n'est pas uniquement le cas de Meta. Il y a des boîtes qui sont construites sur des canaux d'acquisition. Je parle encore avec Superprof la semaine dernière. Superprof, c'est une boîte qui a grossi sur le dos du SEO. Aujourd'hui, on ne peut pas refaire une Superprof parce qu'il trust toutes les positions de trouver un professeur dans n'importe quelle ville de France. Ce sont 30 personnes qui ne bossent que sur les SEO tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est important de les identifier pour faire partie de ces boîtes qui surfent les vagues. Et une Meta, forcément, a une date de péremption. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est comment est-ce qu'on identifie une Meta avec un petit M ? Et donc la première chose, c'est les insights agrégés. Il y a deux méthodes en fait. La première chose, c'est de regarder un truc qui fonctionne dans les campagnes. Alors la capture d'écran, c'est parce que j'ai fait une vidéo qui synthétise tout ce qu'on sait sur les bonnes pratiques pour Q4. Donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui l'ont vu. Mais dedans, je synthétise les trois grands comportements d'achat au Q4 qui ont d'ailleurs été un peu mentionnés par Ludovic. Et ce que vous devez faire, vous, en tant qu'annonceur, Google et Meta, c'est de constater qu'en fait, sur un groupe d'annonceurs, quelqu'un par exemple, il y a le format Reels qui a l'air de bien fonctionner, en particulier pour les boîtes qui ont tel panier moyen et avec des créas qui en particulier montrent telle chose ou qui durent 15 secondes, etc. On le voit sur un annonceur, deux annonceurs, trois annonceurs, quatre annonceurs, etc. Et c'est selon moi, en fait, la vraie raison pour laquelle les agences existent toujours. C'est parce qu'en fait, ce sont les seules à brasser cette quantité de données et en fait, pouvoir donner de la data sur quels sont les Meta. Donc ça, c'est important pour la renta court terme. Je vous donne un petit exemple. En fait, chaque constat dans vos campagnes est le fait d'une grande plaque tectonique qui a bougé. Donc ça, je vous explique. Ça, c'est le graphique qui montre pourquoi est-ce que les Reels, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est l'évolution des impressions organiques et publicitaires de Meta et l'évolution du prix moyen par publicité. Donc ça, ça dit en fait comment est-ce que Meta lance des produits. Donc là, en fait, 2021, c'est à peu près la phase où les Reels ont commencé à être développés en organique. Vous commencez à avoir le flux Reels qui arrive sur l'application Instagram. Il teste le format, il commence à comprendre comment est-ce que l'algorithme fait des recommandations. Tac, 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 ça fonctionne. Il commence à roll-out des pubs. Vous voyez que forcément, quand un format est moins performant, ça fait diminuer le prix par pub. Et à un moment, ils disent, OK, là, on a atteint l'équilibre. Et vous voyez que là, les courbes s'inversent. Et donc là, nous, on est où ? On est au Q2 2024. Au Q2 2024, c'est la première fois où les prix par pub ont auto-augmenté. C'est des chiffres hier-on-hier. C'est toujours comparé à la période de l'année précédente. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Meta est assez confiant dans l'efficacité des Reels pour la facturer plus chère aux annonceurs. Parce qu'en fait, ils ne volent pas l'argent aux annonceurs. Le marché de la publicité, c'est un marché commoditaire. C'est-à-dire que si demain, un annonceur, enfin une régie, pardon, vous propose des meilleurs résultats, vous allez aller chez l'autre régie. Il n'y a pas vraiment de fidélité, même si on adore Meta. Donc ça, c'est l'explication. La seconde méthode, c'est celle que je préfère, c'est parce que personne ne la regarde, c'est de regarder les signaux. Ça va être tout l'objet de la présentation ensuite, parce qu'on est encore dans l'introduction. Je suis désolé, ça va être un peu long. C'est de regarder ce qui se passe à l'échelle macro. Quels sont tous les autres signaux, à part ce qui se passe dans le business manager, qui nous permettent de voir comment est-ce que l'intérêt de Meta évolue ? Donc on va répondre à une question simple, c'est qu'est-ce que Meta est en train d'essayer de faire ? Et on se dit, OK, Meta est en train d'essayer de faire ça, donc ça va potentiellement avoir un impact sur tel produit qui va améliorer ou diminuer l'efficacité de tel truc. Et ça, c'est important. Pourquoi ? C'est parce que ça ne va pas changer drastiquement demain, ce n'est pas parce que vous savez que Meta est en train de déployer des risques, ça va changer votre business. C'est important par rapport à la première question que je vous ai montrée au début, c'est s'il y a un synonyme entre comment investir mon budget publicitaire et comment investir sur Meta. Ça veut dire que dans le temps, vous allez construire votre boîte avec Meta. Si Meta se pète la gueule, vous vous pétez la gueule aussi. Donc il faut absolument comprendre comment est-ce que tu positionnes ta boîte sur l'échelle des années pour être dans le sens du vent dans lequel souffle Meta. Donc pour ça, il y a plein de points de données qui sont importants. C'est à la fois, c'est les résultats trimestriels, j'adore les consommer, parce qu'encore une fois, personne ne les regarde, il y a des pépites dedans, vraiment. Il y a les discussions qu'on a avec nos account managers, il y a les supports de formation qui nous sont envoyés, et c'est choisi très minutieusement. À un moment, il y a des réunions stratégiques qui sont sur quoi est-ce qu'on a besoin de former les annonceurs. Et là, ils décident, on a besoin de leur montrer ça, ça, ça et ça. En fait, on recoupe toutes ces données avec ce qu'on voit dans les campagnes et ça nous permet d'identifier des trends. Donc là, je vous donne un petit exemple. Alors ça, je vais vous lire la citation. J'ai trouvé ça dans le dernier Call of Learning. C'est une citation de Mark Zuckerberg. Ça dit tout sur ce que Meta est en train de faire. Nous en sommes arrivés au point où notre système de publicité pouvait mieux prédire qui serait intéressé que les annonceurs eux-mêmes. Donc ça, ça fait référence au système de ciblage LeBroad, c'est ça. Mais aujourd'hui, les annonceurs doivent encore développer eux-mêmes leur créa. Dans les années à venir, l'IA sera en mesure de générer des créas pour les annonceurs et de les personnaliser en fonction de ce que les gens verront. Advantage de plus. À long terme, les annonceurs pourront se contenter de nous communiquer un objectif commercial et un budget et nous ferons le reste pour eux. Là, vous avez la vision de Meta. Et vous savez aussi que même s'ils parient sur les outils de création IA, ils admettent que ce n'est pas encore opérationnel. Donc vous savez aujourd'hui qu'il faut continuer à avoir des créatifs stratégistes. Et donc après, on reçoit ce super email de Ludovic Montou qui toutes les semaines, en fait, nous envoie les... Donc Ludovic Montou, si vous n'avez pas retenu. Qui nous envoie les actus de qu'est-ce qui se passe chez Meta. Et en fait, on met ça en lien. Tiens, tiens, tiens. Un lancement et expansion des fonctionnalités supplémentaires d'IA pour Advantage Plus Créative. Et là, on met en lien ce que disait Marc avec une fonctionnalité précise qui est la génération d'images. Et donc aujourd'hui, la génération d'images, elle peut faire deux choses. Elle peut rajouter des backgrounds et elle peut s'inspirer d'une image pour en générer une autre. Bon, ben ça, c'est une image de référence. Vous la donnez à Meta, vous lui donnez quelques instructions et il vous génère l'image de droite. Elle est générée par IA. Et ça, ça nous permet de parier sur une Meta, enfin, de se construire une conviction sur le fait qu'il va y avoir une R, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais il va y avoir une R où les créats seront full générés par l'IA parce que c'est ce sur quoi Meta met les investissements. Et ça ne peut pas être autre... En fait, c'est soit cette vision-là existe, soit elle n'existe pas. Mais en tout cas, c'est là que Meta met son argent. Donc, il parie lourd dessus. Et moi, j'ai souvent eu tendance à écouter Mark Zuckerberg. En général, quand il prend des paris, quand tout le monde rigolait, quand il y avait la tétée et que tout le monde croyait que Meta allait mourir, il était calme, tranquille. Il savait que ça allait bien se passer et ça s'est bien passé. Donc, faites attention à ça. Voilà. Et donc, tout ça vous permet de les voir arriver. Et en fait, dans cette présentation, je vais vous présenter quatre tendances qui répondent toutes à l'intérêt de Meta qui est extrêmement simple. C'est vous faire investir plus et comme il ne peut pas venir vous braquer, il est obligé de vous proposer des produits publicitaires qui vous plaisent. Et donc, on va voir quatre choses ensemble. Et ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est sur quoi est en train de bosser la régie à laquelle vous donnez probablement le plus d'argent. Enfin, vous qui êtes dans le top 2, probablement. Donnez, investissez, Séverine. On est content en tout cas. Donc, la première chose, ça va être lié au service de l'automatisation. Je vais reprendre en fait des thèmes qui ont été mentionnés par Ludovic et je vais essayer de vous donner un petit peu de relief sur qu'est-ce qu'on constate, où est-ce que ça en est réellement et qu'est-ce que ça présage pour le futur. Je vais faire un peu des prédictions sur les métas que ça peut donner. Participer au renouveau du search. On va parler du marché de la recherche sur Internet. On va parler d'attirer les budgets brand et conquérir le offline. Et normalement, ça vous est familier par rapport à ce qu'a dit Ludovic. On ne s'était pas concerté sur les présentations. Donc, ça veut dire que je n'ai pas touché trop à côté. Et on va commencer par parler de l'automatisation. Alors pour ça, il faut bien comprendre que la friction numéro une qu'a Meta pour rassembler plus de budget, c'est la complexité. Vous, vous n'avez pas tous... Enfin, tout le monde n'a pas la chance de bosser avec Kodak. Et donc, il y a plein de gens qui sont perdus et qui ouvrent un business manager et ça leur fait mal à la tête. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas donner de l'argent à Meta ou alors ils servent du business manager, ils s'en servent mal. C'est compliqué. Donc, Meta a un problème qu'il a synthétisé de façon très simple. C'est un truc que j'ai trouvé dans une présentation aux US de Meta et qui est assez juste. C'est qu'en fait, faire de la pub sur Meta, c'est faire évoluer ces cinq leviers et il n'y en a pas d'autres de décision. Donc, il y a le budget, la créa, l'audience, le placement, le placement publicitaire et la page de destination. Et donc, en fait, c'est cinq possibilités de faire des conneries. Et donc, Meta veut vous empêcher à tout prix de le faire parce que leur objectif, c'est de créer ce genre de choses-là dans un monde idéal à quelques années. C'est ce que disait Mark Zuckerberg. Il y aura la data, les créas, on s'occupe de tout et on fait le placement, le targeting et tout et tout roule. Et donc, leur cheval d'abattage, je vous le disais, pour ça. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que Advantage Plus est si important pour eux. Ce n'est pas juste pour la performance, c'est parce que ça répond à un enjeu de convaincre des annonceurs qui jugent Meta trop complexe. Et donc, vous voyez qu'Advantage Plus, en fait, ça agit sur ces cinq facteurs-là. Sur l'audience, bon, ça automatise le ciblage. Sur la créa, bon, ils développent les campagnes en catalogue qui, en fait, qui utilisent votre flux produit et n'ont pas besoin de faire des créas. La génération d'images, les pages de destination. Aujourd'hui, bon, c'est un sujet qui est assez simple. Aujourd'hui, parce qu'en fait, aux US, vous voyez la petite notion ici, c'est shop. Aux US, en fait, on peut faire des pubs qui redirigent vers des shops natifs Facebook. Et je pense que Meta attend d'avoir des use cases solides pour le rollout en France. Et donc, du coup, c'est un peu le but parce que ça leur permettrait d'intégrer 100% le parcours de conversion qui, aujourd'hui, ce qui leur manque par rapport à Amazon. Par exemple, qui peut utiliser cette data de conversion. Aujourd'hui, Meta, ils sont obligés d'aller la chercher sur un site e-commerce. Et du coup, ils se prennent toutes les technologies sur Internet qui font que le tracking est compliqué. Donc, c'est un gros enjeu pour eux. L'automatisation des placements et l'automatisation des budgets. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner à l'épreuve de la réalité. Donc, j'ai appelé tous nos performance managers avant pour leur demander ce qu'ils pensaient un peu de chacune de ces fonctionnalités. Je vous ai mis des petites pastilles vertes, orange ou rouge si ce n'est pas bien. Donc, la première, c'est l'automatisation de l'audience. Alors là, c'est une capture d'écran d'un de nos comptes publicitaires. C'est au global une pastille verte. Donc là, c'est exactement la même campagne avec les audiences automatisées à Montage Plus et les audiences normales. Vous voyez qu'en termes de coût par achat, c'est divisé par deux. Alors, ce n'est pas toujours ce multiple-là qu'on observe. Aujourd'hui, on peut dire sans trop de doute que c'est une fonctionnalité sur laquelle Meta tient sa promesse sur la partie ciblage. Maintenant, sur la creative automation. Alors là, c'est un peu plus compliqué. En revanche, il y a une pastille rouge parce qu'en fait, aujourd'hui, le pari court terme c'est de se dire qu'il y a les campagnes catalogue et si vous êtes nul en créable, vous avez juste à mettre votre catalogue et ça marche. En pratique, c'est assez compliqué de scaler un compte publicitaire avec juste des campagnes catalogue et en fait, les outils IA qui sont proposés en termes de génération de pub sont assez limités aujourd'hui dans ce qu'ils permettent de faire et donc ils n'ont pas vraiment levé cette barrière-là. Aujourd'hui, les formats tendance, donc les UGC, notamment les UGC en fait, principalement, sont encore loin d'être automatisables du moins telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui parce que la barrière c'est un petit peu... Enfin, le niveau de la mer c'est élevé sur les UGC. On ne peut pas juste avoir une personne qui monte un produit et qui dit « Salut, c'est super ! » Tout le monde est capable de faire ça. Il faut faire des trucs un peu storytellés et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter le labo qui sera ravi de creuser le sujet avec vous. Destination Automation, donc là, c'est un sujet qui est utilisé avec des grands mots mais c'est juste pour dire qu'ils vont automatiser l'endroit, ils vont vous renvoyer après une exposition à une publicité. C'est un sujet qui est assez facile à automatiser puisque pour un e-commerce, tu n'as pas des milliards d'endroits où rediriger ton trafic. Donc oui, on peut dire qu'ils le font là-dessus. En revanche, il y a tout un pan de la publicité qui fait que si tu as une mauvaise landing page, aujourd'hui, tu n'as absolument aucun impact dessus. ils n'ont pas d'outil là-dessus. Donc c'est un pari aujourd'hui qui n'est pas forcément rempli pour Meta et d'autant plus qu'ils n'ont pas encore rollout ce que je vous disais les Facebook Shops. Donc sur la partie destination, c'est une pastille orange. Numéro 4, les placements Automation, ça pour le coup, c'est un grand oui, c'est du vert, c'est du vert. En règle générale, il y a toujours des exceptions de ce que je vous dis. Ce qui est bien, c'est que quand tu manipules les campagnes d'assez de clients, tu trouves toujours des exceptions à toutes les règles. Mais en général, si on devait se prononcer donc pistolet sur la tête à dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas, on dirait que ça fonctionne, les placements automatiques. Et donc la même chose, on compare deux campagnes similaires avec les placements automatiques et les placements personnalisés. Donc forcément, on se dit qu'on est smart, on va retirer les placements qui ne marchent pas. Ça va être génial. Eh bien non, ça marche mieux quand on laisse Meta faire sa sauce. Et dernier point, c'est l'automatisation du budget. Alors c'est une pastille orange parce que ça veut dire plein de choses en fait, l'automatisation du budget. La CBO, donc cette campagne Budget Optimization, ça existe depuis longtemps, ça marche bien. Il n'y a plus forcément de débat là-dessus. Il y a maintenant des outils qui vous permettent de prévoir des augmentations de spen, très importants pour le Q4. Ça vous permet de ne pas devoir vous lever le matin ou à attendre que Meta valide vos augmentations de budget. Par contre, la fonctionnalité, en fait, ce qui leur manque vraiment pour que ce soit full automatisé, c'est de vous dire bon ben, voici mon budget annuel marketing, budget global et tu me le dépenses selon les pics, selon la saisonnalité prédictive que tu seras si fort pour me trouver. Ça aujourd'hui, c'est un pari qui n'est pas encore rempli parce qu'on a assez peu de contrôle et on n'a pas confiance aujourd'hui de dire tiens, je te donne mon budget Black Friday, tu fais ta sauce. On préfère manipuler à la mano, d'autant plus qu'il y a des petits cas. Nous, on a beaucoup remarqué par exemple, le premier jour du Black Friday, le vendredi, c'est toujours le jour où il y a 30 ou 40% des conversions de toute la période qui se font. Ça aujourd'hui, c'est un truc que Meta n'est pas encore capable de saisir quand on dépense le budget. Donc, synthèse de tout ça, c'est que notre lecture à moyen terme, ça n'engage que nous, ça n'engage pas Meta. Si je vais me prononcer sur ce qui risque de se produire, dans quel sens va le marché de Meta, il va y avoir une pondération toujours plus importante d'ISC+, parce que c'est là où investit Meta. Sa principale réponse à l'objection, c'est compliqué. L'amélioration du générateur d'images pour lever la plus grosse barrière mentionnée par Mark Zuckerberg qui est la créant et un nouveau parcours d'achat avec le checkout natif. Ça, s'ils arrivent à le craquer, vraiment, c'est Game Changer pour les raisons que je vous ai mentionnées précédemment. Et donc maintenant, petit point plus court terme, je vous fais la lecture long terme, le thème c'était quand même au début réussir son Q4, donc je voulais reprendre un peu de hauteur, mais on y arrive quand même sur les points précis. C'est un graphique qui a déjà été présenté par Ludovic. S'il y a un truc qu'il faut absolument faire à la mano, c'est la prévision de son budget. Donc là, cette phase-là où se préparent toutes les intentions d'achat. Ici, c'est de la campagne de considération. Très fort, on artille très fort le premier jour et on ne rate pas le vendredi précédent du Black Friday. Et après, Q5, ce qui est stylé, c'est que les intentions d'achat diminuent mais le nombre d'annonceurs qui diffusent diminue encore plus. Donc ça veut dire que vous avez vraiment une période où vous pouvez diffuser pour pas cher et aller choper des conversions de tous ces gens qui sont après Noël, qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sous le sapin et qui veulent se l'acheter eux-mêmes. Voilà. Et produiser des créas dans tous les formats. Alors j'étais super content de découvrir dans une presse, j'ai enfin trouvé le chiffre qui permet de prouver que la créa est le facteur numéro 1 qui détermine la réussite d'une campagne Meta. Et bien, Meta a mesuré que le gain d'une enchère était à 56% attribuable à la qualité d'une créa. Donc ça veut dire que si vous comprenez où vous mettez les efforts. Et donc là, comment vous pouvez faire pour faire en sorte que Meta souffle dans votre dos avec toutes les initiatives d'automatisation qu'il met en place, c'est juste de lui donner les formats qu'il veut. Donnez-lui tous les formats. C'est plus possible de ne pas avoir de story, de ne pas avoir de reels. Il faut lui donner tout ce qu'il faut. Le labo, si jamais ce n'est pas le cas, le labo a des offres dédiées à tous les placements Meta. Aujourd'hui, ça fait vraiment des différences sur Black Friday parce que ça vous ouvre tous les placements. Ça, c'est préreels et ra. Préreels et ra, comment ça ? Ce chiffre-là, on l'avait, on l'utilise encore mais il y a certaines prises où on parle de 70%. C'est encore mieux ? C'est génial. Merci Ludo. Super. Bon bah 70. Ça va ? Vous me suivez pour l'instant ? Super. Il en reste 3. Celle-là, c'est ma préférée. C'est participer à la transformation du search. C'est ma préférée parce qu'en fait, le marché du search, il est gigantesque et Meta, il a un maxi problème. C'est que tout le monde le juge en last click. Le last click, ça consiste à juste attribuer la vente aux derniers clics qui a été effectués. Donc si c'est sur Google, c'est Google qui prend toute la vente et pas du tout regarder ce qui s'est passé avant. Donc il y a un organisme extérieur, c'est le graphique que je vous ai mis là, qui a mesuré quel était le différentiel entre les conversions mesurées par le last click et les conversions qui étaient vraiment générées par Meta. Donc c'est un organisme extérieur. Il fait de l'attribution, c'est l'un des plus gros acteurs. Il a mesuré qu'il y avait 226% des conversions qui étaient oubliées par le modèle d'attribution last click. En fait, le modèle d'attribution last click, c'est une data intéressante, mais c'est comme si, imaginez que vous êtes parisien, vous partez en vacances au Brésil, vous y allez en avion et après, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel au Brésil, vous prenez un taxi. Et en fait, il y a le gars à la réception qui arrive et on lui demande comment est-ce que vous êtes venu en vacances, il va noter que vous êtes venu en taxi. Et là, vous arrivez, vous lui dites non, 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 j'ai pris l'avion et tout avant. Il ne veut rien entendre et après, il vient en comité de direction et il dit bon, je sais comment est-ce qu'on va développer notre hôtel, on va prendre 1000 taxis. Et là, ça commence à être le bordel. Et c'est là où en fait, les annonceurs atteignent des plateaux et je vais en reparler de ce use case très spécifique, c'est investir au mauvais endroit. Et en fait, le truc qui est tricky, c'est plus une marque est petite, plus en fait, ça veut dire la même chose au démarrage. Un hôtel qui s'ouvre au Brésil, peut-être qu'il va aller dans sa zone de chalandise, aller très proche et donc peut-être, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de différence entre investir dans des avions ou investir dans des taxis. Investir là où c'est le plus rentable dans tous les cas parce qu'il ne veut pas forcément, enfin, il y a toute une partie qui est saisir les intentions d'achat qui sont déjà existantes. Donc, Meta a beaucoup de galères en fait avec toutes les conversions invisibles. Ça, c'est le ratio entre les conversions post-view et les conversions post-click. Donc, vous voyez que plus l'audience est jeune, moins le click. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'en moyenne pour un, une conversion traquée et après un click, il y en a six qui sont effectués en post-view et qui ne sont pas mesurés. Donc, ça, c'est tout l'impact de Meta et en fait, Meta est dans des situations délicates. C'est qu'en fait, c'est un moteur de découverte et ce n'est pas juste un moteur de découverte, c'est le meilleur moteur de découverte et ça, si vous vous rendez compte, c'est un changement de paradigme massif. C'est-à-dire qu'en 2018, l'outil numéro un pour faire découvrir une marque, c'était le search. En 2024, c'est le social. Les gens découvrent de moins en moins des marques avec le search et c'est normal. Vous avez un texte versus une vidéo incroyable faite par votre créateur préféré. Bon, bah oui, ça sert beaucoup mieux à faire découvrir des choses. Ça correspond à un usage client. Et donc, ça, c'est une force mais c'est aussi une faiblesse parce qu'en fait, le concurrent de Meta, en fait, qu'est-ce qui lui vole les conversions ? C'est tout ce qui est plus bas que lui dans le funnel. Donc, en fait, il ne faut pas trop le dire mais c'est Google. Et donc, Meta a un enjeu. Ça, c'est l'objectif de Meta, c'est de démontrer sa contribution à vos conversions. Donc, pour ça, ils ont trois sous-enjeux, trois défis qu'ils doivent relever pour que vous, vous acceptiez de leur donner plus d'argent. Le premier, c'est démontrer que Meta génère des conversions incrémentales. Incrémentales, ça veut dire qu'il n'aurait pas eu lieu si Meta n'avait pas été là. Ensuite, c'est démontrer que le search lui vole des conversions qui, en fait, lui reviennent. Et en troisième, c'est devenir un vrai moteur de recommandation pour aller voler le bas du funnel, en fait, à Google. Donc ça, c'est un communiqué de presse qui a été publié le 14 août. Personne ne l'a vu. Alors que c'est Mastock. C'est Meta qui annonce deux trucs. La première chose, c'est qu'ils vont créer un paramètre d'attribution conversion incrémentale. Donc, vous allez avoir les achats, les ajouts au panier, etc., et les conversions incrémentales. Celles que Meta juge qui ne se seraient pas produites si vous n'avez pas diffusé sur Meta. Et ensuite, ils disent que, parce qu'ils pensent quand même que vous n'allez pas le croire, donc demain, si Meta vous affiche ça. Et donc, il dit, on va faire des collaborations avec tous les fournisseurs de données, les outils d'analyse. C'est disponible qu'aux US pour l'instant. Ils sont en train de travailler avec Google Analytics et Nordbeam. Et je crois qu'il y en a deux autres qui arrivent. Il y a Triple Whale et Adobe, je crois. Et ça, ça va finir par arriver en France pour les conversions incrémentales. Seconde chose, alors ça, c'est les chiffres qui font froid dans le dos à Meta. C'est qu'il y a 81% des sessions générées, enfin, qui sont attribuées au paid où il y a eu un autre canal qui est intervenu dedans. Donc, c'est comme si vous coupiez l'avion avant le taxi. Vous ne pouvez pas prendre le taxi si vous n'avez pas pris l'avion. Et seconde chose, alors du coup, là, ils tirent un petit peu la balle réelle sur le search. Ils disent que le petit fautif dans toute cette affaire, celui qui se met bien, c'est le search parce que la moitié, en fait, des conversions qui devraient être attribués à Meta sont attribués au search. Donc, ils disent, ils parlent de complémentarité. Et là, c'est un truc très intéressant, c'est la création d'un nouveau KPI qui s'appelle la search demand. qui est en train d'être roll-out aux US, je crois que ce n'est pas encore live en France, où c'est Meta, en fait, qui dit, OK, une partie de l'impact que je vais avoir sur les campagnes, ça va être ce que je vais générer en trafic, en recherche, simplement, qu'elle soit paid ou qu'elle soit organique. Et donc, je vais le mesurer dans les campagnes et donc, c'est une custom conversion qui se permet assez facilement où tu mesures le search traffic. Et donc, là, tu vas pouvoir avoir très simplement combien de gens ont vu tes pubs ou cliquer sur tes pubs et se sont ensuite par contre, elle m'a ramené beaucoup de trafic. Donc, le but, c'est que ça va vous mettre la puce à l'oreille que si je coupe cette campagne, potentiellement, il y a tout ce trafic qui ne serait pas venu sur mon site. Ce qui lui permet de faire un nouveau test d'incrémentalité, le search lift. Vous voyez ce que c'est un test d'incrémentalité ou pas ? Je réexplique. Ça ne m'étonne pas que tu saches, Paul. Deux cellules. Une cellule de personnes non exposées et une cellule de personnes exposées. Et donc, là, la variable qu'on va mesurer, c'est le nombre de recherches supplémentaires que tu as effectuées soit sur de la marque soit sur du générique sur ces deux cellules-là. Il y en a un où tu l'exposes à une campagne méta et l'autre où tu ne l'exposes pas. Donc, on va pouvoir mesurer quel a été vraiment l'incrément de search qui a été généré par la campagne méta. Et donc, là, ça va être quelque chose qui va être relative assez rapidement et qui va leur permettre d'avancer dans cette vision-là de vous montrer qu'on n'est pas ridicule face aux search. Donc, ça, c'est la tendance la plus importante. C'est qu'en fait, d'ici 2026, il y a 25% du trafic sur les moteurs de recherche qui va disparaître. Et c'est sous-entendu qu'il va partir vers les agents IA et ça, ça va changer pas mal de choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça recompose ? Concrètement, qu'est-ce que ça change que les gens recherchent maintenant dans Tchat GPT ou autre part ? C'est qu'en fait, Meta, bon, ils sont excellents là-dessus, mais là, il suffit d'avoir de l'attention sur une plateforme pour être bon sur les campagnes de Rich. Ils sont leaders là-dessus, mais vraiment de loin. Il n'y a que eux, en fait, c'est ce que je vous racontais au début, c'est toute la partie predicting intent par la data qu'ils ont sur leurs utilisateurs. Il n'y a que eux qui sont capables de faire ça à une telle scale grâce à Advantage Plus et ils se font taper ici. Ici, ils ont du mal parce que vous avez en fait Google qui, face à tous les signaux qu'il a, en fait, Meta, comment est-ce qu'il peut identifier une intention d'achat ? Il fait du retargeting, très simplement. Il voit, vous avez visité une fiche produit, il va vous remontrer un truc et il dit « Ok, mais j'ai capté ton intention d'achat, je te remontre. » En fait, Google, à côté de ça, il a une recherche. Je cherche un restaurant près de « Donne-moi un bonnet pour l'hiver » et ça, c'est beaucoup plus puissant. Et donc, là, vous comprenez pourquoi est-ce que Meta AI va tout changer. Je crois que c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà montré cette vidéo-là, mais c'est une vidéo d'un cas d'usage de Meta AI. Mais bon, ce n'est pas juste un petit gadget joli, c'est parce qu'en fait, ça permet à Meta de rajouter la brique qui leur manquait. C'est les intentions de recherche. Et, pardon, aujourd'hui, en fait, le Meta AI aux Etats-Unis est quasiment autant utilisé que Tchat GPT. C'est 185 millions contre 200 millions pour Tchat GPT et ça, ça va leur rajouter toute la brique du dessous qui est « Bon, maintenant, je sais ce que les gens demandent et je peux la rajouter dans les campagnes. » Ça va avoir un impact déjà sur tous les produits publicitaires existants et potentiellement, et ça sera dans les prédictions qui arrivent après, la vidéo se lance, c'est la prédiction numéro 3, c'est les publicités en résultat de requête Meta AI. Vous demandez « Donne-moi un barbeur près de chez moi » et il vous répond « Blackbox » ou « Parce que vous avez payé une pub à un bon prix. » Première chose, du coup, Meta poursuivre son intégration avec ses solutions tierces, donc on est vraiment dans les prédictions là. Ça, c'est dans le but de vous convaincre des messages qui veulent faire passer et la réallocation d'une part des budgets search vers le social. Si ça marche, ils seront capables de vous convaincre en fait que on va mettre un peu moins en search et un peu plus en social. Et donc sur Q4, en fait sur Q4, la tendance, elle est très simple, c'est la période du social en fait. D'autant plus avec les années qui passent, vous voyez le search est diminué dans sa pouvoir de recommandation et de découverte surtout. Et ça se constate en fait sur les dépenses au Black Friday, vous voyez que Meta c'est 70% du budget qui est dépensé sur les 5 jours de cette période forte, loin devant Google. Et alors cette répartition elle n'est pas du tout comme ça le reste de l'année. c'est juste que c'est une période pour se faire découvrir. Voilà, c'est clair ? On avance avec attirer les budgets brand. Donc, elles sont plus courtes mes parties d'après, ne vous inquiétez pas. Moi, Meta ils ont un gros problème, ils ont encore un problème pour Meta, mais bon c'est bien, c'est des bons problèmes, c'est des problèmes de riches, c'est des problèmes qui valent des dizaines de milliards. C'est qu'en fait, sur tout ce qui n'est pas les campagnes de performance, ils sont un peu largués. Quand il s'agit de construire de la marque, la TV c'est beaucoup plus efficace parce que vous voyez, vous savez, quand une marque passe à la télé, c'est un certain budget, il y a ce pouvoir d'association qui fait que quand tu veux construire ta brand, tu veux faire un build de la brand equity, la télé est plus efficace. Meta a un enjeu, c'est qu'en fait, ils sont bons sur toutes les campagnes de performance, ils vont chercher le bas de funnel, mais maintenant, il faut les chercher tout en haut là. Vous voyez, ce que je vous ai montré avant, les campagnes de rich. C'est-à-dire, quand une marque, elle plafonne et qu'elle va d'habitude en télé, là, il faut que Meta dise attends, donne-moi un petit peu de budget, tu vas voir, ça va avoir un bon impact. Donc, c'est représenter une plus grosse part des budgets brand. Pour ça, il y a deux enjeux. Il y a vendre ses produits en jouant sur le full funnel Meta et montrer qu'on est meilleur que la télé. Donc, il y a une super étude sur laquelle il s'appuie tout le temps, ce qui a été sorti en 2023, elle fait 50 pages. Je suis en train de la synthétiser pour une vidéo YouTube mais ça prend du temps. Et dedans, ça étudie en fait l'impact d'un mix média sur les résultats. En gros, ce que ça démontre, c'est qu'il y a des complémentarités entre certains médias qui font que si par exemple tu actives TikTok et la télé au même moment, ça se complète mieux que Meta et Snapchat par exemple. Et donc, ça explique qu'en fait un budget égal, selon où tu l'investis, tu peux avoir 2,6 fois les résultats dans une optique pas pour de la conversion, pour de la brande. Et donc, tout l'intérêt de Meta c'est de vous expliquer que c'est chez lui qu'il faut le mettre en vendant notamment ce qu'ils appellent les multipliers. Donc, il y a les fondations, vous connaissez celle-là dans Fil d'actualité et les stories. Et après, tous les multipliers, c'est tous les petits produits. Donc, les ads in-stream, enfin voilà, l'existent experience. D'ailleurs, très intéressant de voir que sur cette slide, ils mettent les reels ici. Ils la mettent dans les multipliers, ce que j'aurais plutôt mis un peu au milieu dans la zone où ça fera bientôt partie des fondations. Et il veut vous faire acheter ces choses-là. Et donc, il a besoin de vous démontrer que ça fonctionne. Donc, encore une fois, il arrive avec son gros marteau, c'est le test d'incrémentalité. Un chiffre de Meta à prendre avec des pincettes, je parle après de ce qu'on constate dans nos campagnes et nous. C'est qu'en moyenne, quand tu dépenses 25% de ton budget en brand, tu obtiens 23% de conversion incrémentale en plus. C'est des conversions incrémentales. Et je crois que sur la valeur totale des achats, ça fait 30%. Et donc, les bonnes pratiques sur commande, c'est de dépenser à peu près 30% du budget en riche, enfin jusqu'à 30%. On n'est pas obligé d'en arriver là. Nous, souvent, on fait entre 5 et 10% sur des campagnes de vidéo view. Et ça nous sert à traiter ce use case-là qui a été très bien expliqué par mon associé Paul Maier dans une vidéo YouTube qui s'appelle « Combien faut-il investir en ads ? » et qui explique, en fait, c'est devenu notre use case principal. Enfin, on est connu sur le marché pour craquer ce genre de problématiques-là. C'est les annonceurs qui dépensent plus mais qui ne gagnent pas plus. Donc, c'est très simple. Et c'est souvent parce qu'en fait, ils ont plus d'impression qu'ils n'arrivent pas à toucher des personnes supplémentaires. Et c'est là où les outils de Meta, en fait, par le fait qu'ils soient sur Meta, donc sur la même plateforme où il y a mes campagnes de conversion, ils sont super efficaces. Et donc, ça ne permet pas forcément de réduire les cacs, ça permet de scaler avec un cac stable et donc d'avoir les deux droites qui augmentent comme ça et qu'il n'y a pas d'asymptote. Là-dessus. Et donc, comment savoir si vous avez atteint un plafond ? Alors, j'étais très content de découvrir ce graphe-là parce qu'on le présente depuis quelques temps dans nos slides. Nous, ce qu'on calcule, en fait, pour savoir si on a atteint un plateau, c'est le coût par couverture incrémental. Je vous explique. Donc, c'est en gros, ici, c'est ce qui est mesuré par Meta, c'est le mois dernier, j'ai dépensé tant d'argent, j'ai touché tant de gens. Le mois d'après, j'ai dépensé tant d'argent, j'ai touché tant de gens parmi ces personnes, lesquelles sont des nouvelles personnes que je n'avais pas touchées le mois d'avant. Et en fait, on regarde cette zone noire et là, c'est un très bon exemple de la zone noire. 2,7 millions, 2 millions, 400 000. Et là, on voit qu'on est en train, en fait, si on réaffichait les graphes que je mettais avant, c'est typiquement une marque qui est sur un plateau. Et donc, Meta dit de le mettre en rapport avec le nombre, c'est un exemple sur les femmes intéressées par la beauty. Et c'est à ce moment-là où il faut aller faire des campagnes de rich parce qu'en fait, Meta veut vous vendre du rich, ce que disait Ludovic, à des fins de performance. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas forcément le fait, d'ailleurs, que ça va remplacer la télé, je vais en parler juste après. C'est que c'est une façon, donc ça, c'est le même graphe que tout à l'heure, c'est que c'est une façon coste-efficiente de casser des plafonds. Et vous savez, en école de commerce, pendant le cours de stratégie, on nous disait si vous n'êtes pas premier sur votre catégorie, vous devez créer une catégorie où vous êtes premier. Donc ça crée des diagrammes, vous savez, avec deux ans comme ça, où ça vous plaçait dans le coin tout en haut à droite comme quand vous étiez super innovant. Meta, ils ont bien compris. Ils sont là, là. Ils n'ont pas réussi à se mettre tout à droite non plus. Bon, c'est pas mal quand la dimension, c'est la coste-efficience. Et c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est un entre-deux quand je n'ai pas les budgets pour me lancer en télé. Et nous, c'est comme ça qu'on le recommande. Et que j'ai quand même envie de casser ce plafond de verre. Donc là, ils balancent un chiffre qui est très gros. Il n'y a pas l'étude associée derrière, mais ça paraît important. C'est qu'apparemment, une campagne de riche serait 8,5 fois plus impactful qu'une campagne télé dans le fait d'améliorer le ROI. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on s'en sert. Nous, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est dans cette optique de casser les plafonds de verre. Et donc là-dessus, en fait, ce qui est stylé avec Meta, il faut bien comprendre comment est-ce qu'ils veulent jouer leur carte dans ce jeu-là. C'est qu'ils veulent l'utiliser. La différence avec la télé, c'est quoi ? C'est qu'ils ont toutes les datas sur leurs utilisateurs. Donc là, ils ont sorti un petit outil qui s'appelle le Meta Storyteller qui est en train d'être roll-out en France, il me semble, et qui vous permet en fait d'afficher à des utilisateurs grâce à la data qu'ils ont sur eux des séquences de publicité. Donc vous voulez montrer message 1, message 2, message 3, message 4. Ça vous permet de faire en sorte que derrière, quand vous envoyez les campagnes de conversion, ou alors la dernière, ça peut être une campagne de conversion, la personne soit sensibilisée à vos messages. Et donc ça s'assure qu'ils aient vu les vidéos. Et ça, c'est un truc que la télé ne peut pas faire. Voilà. Donc, ça nous amène à la Meta, c'est la démocratisation chez les annonceurs héroïstes de l'enveloppe considération. C'est sur ça qu'on parie. Et le fait que Meta vole des parts de marché à la télé en l'évergeant sa data, un peu à l'image du Meta Storyteller. Et donc, à l'échelle de Q4, ce que je vous disais, les intentions, si jamais vous voulez tester tout ce que je viens de vous dire, c'est le bon moment pour le faire parce que ça vient de commencer. En fait, on est là, en octobre. Donc, dites-vous déjà qu'il y a 10% des gens qui ont déjà choisi ce qu'ils allaient acheter à Noël. Donc là, c'est bon, c'est fini. Si vous n'avez pas communiqué, c'est bon, c'est trop tard. Donc là, vous pouvez vous y mettre pour ne pas rater ceux d'après. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas faire des campagnes de conversion parce que vous ne pouvez pas mesurer le succès de vos campagnes selon est-ce que la personne achète parce qu'elle va acheter là, elle va acheter au Black Friday. Donc, vous êtes obligés de faire des campagnes de considération soit en normal, soit avec de la collecte d'email, par exemple. Donc, c'est le bon moment pour tester ça. Et c'est ma dernière partie, c'est conquérir le offline. C'est le dernier gros problème de Meta. C'est qu'en fait, l'e-commerce, ce n'est pas grand-chose. Il y a 80% des ventes mondiales qui sont faites en retail et il y a deux parcours d'achat sur trois au global qui passent par le retail. Donc, ça, c'est un problème parce que Meta, il est très pertinent sur les e-commerçants avec tout son système de tracking, ses algos, etc., qui leur permettent quand ils voient une conversion de faire de l'apprentissage. Donc, le but maintenant, c'est de prouver son potentiel pour les retailers. Et donc, pour ça, c'est très, très simple, ça va aller très vite, c'est faire adopter ses solutions techniques. C'est plus ou moins les mêmes que celles qui sont en ligne et proposer des outils de mesure fiables. Et donc là, sa solution technique, elle est simple, c'est Capi, toujours, donc Conversion API qui vous permet en fait de faire matcher vos datas online avec ce qui se passe dans votre store et donc de recouper que quand une personne a vu votre publicité en ligne, ensuite, quand elle a fait une conversion dans votre boutique, vous pouvez faire rejoindre ces deux informations et vous dire cette campagne-là, elle a marché. Ça, c'est un truc que Meta peut faire. Et derrière, ça se mesure comment ? Ça se mesure avec les ventes attribuées dans un store et toujours et encore les tests d'incrémentalité. Ce sera le thème. Et donc pour ça, je voulais vous faire une petite étude de cas qu'on avait démarré en fait dans ce format-là que vous avez peut-être vu qui s'appelle PitMyBrand donc c'est avec lunettes pour tous. Donc lunettes pour tous, le principe, c'est des lunettes en 10 minutes à 10 euros et donc là, on s'est demandé si on pouvait utiliser Meta pour remplir ces boutiques et il se trouve qu'un an plus tard, ça fait 11 mois qu'on a publié le format, on est à plus de 48% de trafic en point de vente hier en hier et en fait, on avait commencé avec une méthode simple parce qu'à l'époque, ces magasins qui ne sont pas exposés, on connaît la baseline et ces magasins qui sont exposés, on connaît leur baseline, on va regarder en fait, on va faire tourner ça pendant plusieurs semaines et on va regarder à la fin combien il y a eu de trafic en boutique et on mesure le coût par visite derrière avec le coût par conversion, on est capable de dire est-ce qu'on est rentré dans nos coûts, est-ce qu'on a généré des visites à un prix qui nous intéressait et je crois qu'on avait trouvé, il me semble que la conclusion c'était autour de 10% de trafic en supplémentaire et ça a rentré dans les coûts et depuis, on a fait plus que ça donc on a poussé le truc, de lunettes pour tous qui venait nous présenter ça mais malheureusement elle a eu un imprévu, on a quand même son père qui est là dans la salle d'ailleurs, c'est pas une blague. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour accélérer ça ? On a un peu itéré sur la partie créative et je vous montrerai juste après la créa qu'on a utilisée pour ramener du trafic en magasin avec des reels, c'est quand je vous disais que les reels fonctionnent bien même pour du drive to store et ensuite on a opté pour des campagnes de lead alors ça c'est game changer parce qu'en fait ce qui se passait avant c'est qu'on exposait des magasins. Là on s'est dit et si j'arrivais à avoir un événement de conversion en ligne ? Donc on s'est dit bon ben en fait on va faire un formulaire pour réserver une boutique en magasin ça nous permettait de pouvoir traquer la conversion et les personnes qui réservaient une visite et donc là en fait tu peux avoir tout ton parcours digitalisé et l'expérience derrière de ton magasin qui on le sait tous est bien plus convaincante qu'un site e-commerce pour convertir. On convertit avec des landing page je vous montrerai après la landing page qu'on a faite avec le fondateur qui s'appelle Paul Morley et envoyer les achats en point de vente à Capi donc là maintenant on a enfin pu faire synchroniser le fait qu'une personne qui a vu une pub méta quand elle génère une conversion on l'attribue à une campagne et c'est ça qui donne en fait la moitié de trafic en plus l'année qui suit. Si vous voulez taguer il y a tout le tunnel enfin on a fait un QR code et je vous enverrai la presse aussi derrière si jamais vous galérez un peu et tout le tunnel de conversion donc voilà ça c'est notre c'est notre landing page qui est un peu faite comme un article de journal ça marche très bien avec le gros call to action prendre rendez-vous et puis après il y a un peu de texte en dessous beaucoup de texte il est pour tous et notre top ad il y a du son et puis voilà comment on a fait donc pour conclure sur cette partie offline et conclure avec cette présentation on parie sur quoi on parie sur le développement de l'efficacité des produits plus lister drive to store pour aller conquérir toute cette poche retail sur laquelle ils sont aujourd'hui moins pertinents et le fait d'investir dans les solutions de tracking omni-channel pour continuer à surtout pas perdre de data entre le offline et le online et donc pour q4 je vous conseille si jamais vous avez un use case retail et vous voyez plus ou moins une façon d'appliquer cette partie prise de rendez vous online ou le fait d'avoir un événement de conversion qui est qui a un succès vous pouvez traquer en ligne essayez ça parce que vous voyez les résultats c'est vraiment quelque chose qui est qui est game changer enfin quant à 50% de trafic en plus d'une année sur l'autre dans ton magasin c'est des datas septembre de cette année à septembre d'avant enfin vous voyez directement l'impact sur sur le taux de croissance d'une boîte quoi ça s'appelle le figital ça c'est le mot un peu buzzword bon on conclut pour tout ce que je viens de vous dire on peut le résumer dans dans quatre choses donc c'est les sujets bon alors qu'est ce qu'il faut suivre pardon chez meta est ce que quelle est la conclusion de ce que je viens de vous raconter c'est qu'il va investir dans les solutions d'automatisation ils vont se positionner sur les nouveaux usages du search ils vont ils veulent devenir plus efficace sur les investissements upper funnel dans le but de vous donner de la performance et enfin ils veulent investir dans les solutions publicitaires pour le offline et ça donne lieu à quatre métas si je dois vraiment prononcer faire des prédictions on les reprendra dans les années qui arrivent c'est qu'il va y avoir une aire du full IA créatif je vous le disais il va y avoir du IA agent advertising des pubs en résultats de recherche IA c'est déjà le cas sur un autre agent IA qui s'appelle perplexity meta va suivre très très vite surtout qu'ils ont les algos bien plus puissants donc ça va arriver il va y avoir une meta va y avoir des boîtes qui vont se construire avec ça meta va devenir la nouvelle télé il va être fortement concurrencé par amazon prime netflix et youtube et ensuite il va y avoir des boîtes qui vont grossir en retail digital driven vous voyez des use case c'est assez simple parce qu'on a fait sur le net pour tous vous voyez les résultats il y a pas beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ont utilisé ça pour installer des leaders de secteur et on pense que va y avoir une aire où ça va être le cas donc pour tout suivre si jamais vous n'êtes pas de client Kudak je fais des updates régulièrement de tous ces trucs là dans la newsletter qui s'appelle les brutes acquisitions ou voilà je relaie les actus je vous dis un petit peu comment tout ça progresse si j'ai eu raison si j'ai eu tort et vous pouvez la suivre si jamais vous êtes chez Kudak j'en parle d'abord à vos performance manager et donc après ça arrive directement dans vos campagnes merci beaucoup